On dirait littéralement que t'as pris un feutre et que t'as mis sur ta main, genre là du coup j'ai un peu peur sur ma peau, qu'est-ce qu'il se passe C'est trop trop cool, j'adore, je sais pas qu'est-ce qui se trafique là-bas Hey Sparkdise est de retour pour jouer de mauvais tour Vos crânes de merde, j'espère que ça va chez toi En tout cas moi ça va très très bien et je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre, ça va être une vidéo trop trop cool J'avais tant hâte de tourner cette vidéo, je suis parti à Primark faire mes petits achats pour vous tester le make-up by Primark Alors oui j'avais déjà vu des revues et j'ai vu que c'était catastrophique alors moi je voulais me faire mon propre avis Regardez j'ai bien mon sac Primark Je parle en mode c'est un truc outil mais bref je suis trop content, vous voyez là j'ai toutes mes affaires J'ai fait pas mal d'achats Pour vous faire un sommaire de tout ce que je vais utiliser dans cette vidéo que j'ai acheté chez Primark J'ai acheté des pinceaux, des beauty blender, un fond de teint, un concealer, une palette pour les yeux, un highlighter Et on va aller au-delà du maquillage, c'est-à-dire que j'ai acheté aussi des lingettes des maquillants pour voir s'ils nettoient bien Et aussi j'ai acheté un masque que je vais tester en direct avec vous Donc c'est parti Alors déjà j'ai un statement à faire Et quand je suis allé chez Primark là pour faire mes achats J'ai l'impression que je suis parti à la guerre, je suis parti au front Ouais je suis rentré dans le magasin déjà à la rigueur là maintenant dans le magasin où je suis Donc c'est à Créteil, Créteil Soleil pour ceux qui connaissent, RPZ Ils ont fait des étages donc maintenant ça respire plus Mais quand je suis arrivé dans le coin là, des maquillages Hein, la guerre Quand je te dis déjà trouver une palette potable et non cassée, c'est difficile Déjà ils ont mis leurs gros doigts dedans là, sauvage Le fond de teint, n'en parlons pas déjà Trouver ta teinte, j'avais genre 4 teintes je crois Il me semble qu'il y avait 4 teintes et ils étaient tous dégueulasses J'ai dû vraiment genre, je suis resté genre une bonne demi-heure chez Primark En train de chercher mon maquillage Donc pour que vous soyez prêts mentalement Allez chercher son maquillage chez Primark, c'est pas comme aller à Sephora En plus ça va du monde Les gens ils puent, ils prennent pas des douches Bref, ça c'était mon expérience de shopping chez Primark Avant de commencer, tout maquillage sur ma peau Petit disclaimer, n'oubliez pas que je suis pas make-up artiste Je ne suis pas youtubeur beauté Donc il y a forcément des trucs que je ne sais pas vraiment faire C'est à dire que je pense, je vais tester un truc sur les yeux Mais je vais pas réussir Je sais pas du tout me maquiller J'ai le même niveau qu'une personne lambda qui commence Mais sur ma chaîne je pense qu'on est là pour expérimenter Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo C'était pas dans le but de Ouais ça y est je me lance dans le make-up C'est vraiment genre expérimenter l'expérience etc Surtout que d'un côté quand même je me maquille Genre c'est vraiment des trucs que je fais des fois dans la vie Donc voilà On va commencer par s'hydrater la peau Parce que vous avez été nombreux à me dire Qu'il fallait quand même mettre de la crème Donc je vous écoute Et c'est vrai que ça hydrate quand même mieux Donc ma crème c'est une uriage au thermal Crème d'eau légère SPF 20 Hydrate, protège et illumine Franchement cette crème elle me convient de ouf Voilà une fois que je me suis hydraté Je vais quand même passer un coup d'eau de rose Vous me connaissez très bien maintenant C'est le truc que j'aime trop faire En plus ça sent bon Chache un bon, chache un bon, chache un bon, chache un bon Wow Ma peau respire Et comme c'est froid Les pores sont fermés On va pouvoir passer au maquillage Et voilà Nous sommes fin prêts à utiliser le make-up Donc je vais prendre dans mon gros sac primer Déjà je vais tout sortir Après franchement Donc au total Pour tout ce que j'ai acheté Pour tout ce que vous allez voir dans cette vidéo J'ai payé 40 euros C'est rien du tout Donc vraiment Je pense qu'il y a des produits qui vont me surprendre Et que je vais même réacheter Pas dans le make-up Je ne me sens pas Au niveau de tout ce qui est fond de teint Tout ça c'est mieux d'acheter de la marque Pour moi Mais si vous avez besoin de choses qui dépannent Genre beauty blender Lingette démaquillante Disque de coton Tout ça là Tout ça ça sert de ouf Et je pense qu'aller chez Primark C'est vraiment genre la bonne idée Parce que les prix C'est tellement pas cher Donc on va commencer par appliquer le fond de teint Donc le maquillage chez Primark Ça s'appelle My perfect color De PS Donc moi j'ai pris la teinte Sand Il y a 4 teintes Il me semble Il n'y en a pas beaucoup Inch'Allah c'est la bonne Parce que j'ai un peu testé Mais genre Coussi coussa Si il veut bien s'ouvrir Magoutis Ouvre toi César César ouvre toi Ah non Césame Bref En fait j'ai les doigts un peu glissants Ça me saoule Et pour appliquer Ce fond de teint Parce que On fait pas ça au doigt N'est-ce pas Sparkdise On PAM Je vais utiliser Les beauty blender Donc voilà Donc ça ça m'a coûté 1,50€ C'est vraiment rien Donc c'est des petits disques De beauty blender Qui sont tout fins Et Allez pour le délire On va utiliser Du vert Non du rose Non du violet Non du peche On va prendre le peche Grave genre nude Donc je l'humidifie avec mon eau de rose Dans ce sens j'ai rien d'autre Y'en a qui l'humidifie avec un fixe plus Moi je fais avec ça Ça me va Écoute Donc le fond de teint Je l'ai payé 4€ Donc déjà le prix il est douteux Et on va essayer de mettre ça sur ma main Vos produits douteux là Et low cost C'est ça votre problème Ah It's coming Bon on va remettre un peu Donc voilà déjà à première vue Le fond de teint il paraît épais Et pâteux Donc ça me fait très très peur Par rapport aux autres fonds de teint Que j'ai eu l'habitude d'utiliser Comme le Fenty Ou le Dior Mais écoutez on va voir Donc je prends mon doigt Ah il fait vraiment pâte Oh là là 4€ L'odeur est désagréable Ça a vraiment genre une odeur chimique Franchement je fais pas la comédie Parce que c'est Primark J'ai vraiment envie d'être objectif Mais je vous promets on dirait de la peinture La vie de ma... Oh mon dieu j'ai trop peur pour la suite Donc voilà déjà ce que c'est Ça fait étaler Ça fait genre un truc chelou Donc là je vais utiliser mon Beauty Blender Que j'ai humidifié Bon on va appliquer Déjà j'avais des petites rougeurs Sur le menton Ça a l'air de les avoir couvertes J'ai bien envie de repasser sur la zone T Ah putain le... Par contre le produit il est vraiment désagréable A utiliser genre le... La pompe Bon déjà la teinte était la bonne Mais ça a rien couvert Genre je vais m'en remettre beaucoup plus Et l'odeur on dirait vraiment genre La peinture que tu utilisais pour faire Tu sais les gouaches Les gouaches en maternelle là On dirait ça Alors je sais pas si c'est le Beauty Blender Qui absorbe tout le produit Mais la couvrance bof bof Après en soi on veut pas quelque chose Qui fasse non plus une couche Et d'un côté ça a quand même Camouflé certaines rougeurs Que j'avais sur mon visage Ou alors c'est juste moi Qui me maquille n'importe comment Ah la caméra ça rend super bien J'ai l'impression C'est à dire que là mon temps Il est genre tranquille En même temps j'ai les éclairages Etc etc Mais quand je me vois en vrai Mes rougeurs sont quand même apparentes C'est à dire que pour quelqu'un Comme moi Qui veut quand même pas être Genre naturel et humain Tranquille en fait Maintenant là maintenant Si vous cherchez genre un maquillage Un peu plus du maquillage quoi Euh je sais pas si ça fait vraiment l'affaire Donc mon avis sur ce fond de teint Bof bof En même temps je m'attendais pas A quelque chose de très Voilà Ok Maintenant que ça c'est fait On va venir appliquer le concealer J'ai très très peur de la teinte Je pense qu'il va être un peu trop blanc pour moi Donc prions Mes amis prions Euh donc Là encore ça s'appelle My Perfect Color de PS Donc liquid concealer La teinte c'est Cool Sand Sachant que Le fond de teint c'est Sand Là c'est Cool Sand Donc c'est sable frais Genre J'ai très peur de la teinte J'ai l'impression que ça va pas du tout être la mienne Et que ça va être trop clair Déjà juste comme ça Ça se voit un peu Dans le concealer se trouve de la vitamine E Et de l'Aloe Vera Donc ça c'est intéressant à savoir Merci Freymar Le concealer a coûté 3 euros Littéralement J'adore On dirait littéralement Genre les Les Kylie Lip Kit Nude Enfin genre on dirait vraiment En fait on dirait un gloss Un gloss ou un Un truc pour les lèvres Alors la contenance On dirait qu'il y en a Ouh là là Quand je regarde à l'intérieur du pot Ça fait très très peur Ouh là là Bon par contre le pinceau Il est agréable à appliquer Genre il est genre un peu Plat Est-ce que je suis en train de faire de la merde Je pense que oui Mais c'est pas grave On fait avec Et puis vous Vous savez que je sais pas maquiller Donc jugez comme Vous jugez Bref Bah écoute on va blend Ouh là là Déjà le produit Il est hyper Ça c'est pas une question de moi Qui sait pas maquiller C'est juste que je le vois Déjà il est Il est déjà un peu sec Il sèche trop vite Et Wesh En fait on dirait que J'ai mis du stabilo Sur mes Pas dans le sens C'est fluo Ça fait un effet poudré C'est à dire que Quand je l'applique Normalement tu sais Comme c'est liquide Justement ça blend Et là je fais genre ça Et le produit Il se répand bizarrement Genre Oh mon dieu Oh non je sors pas avec ça Dans la vraie vie Oh là là Donc je sais pas Si c'est parce que C'est trop blanc Trop clair Mais il me semble Que c'était vraiment Ma teinte de base Qui conseillait avec le send Oh c'est horrible Qu'est-ce que je suis en train de faire Donc à la caméra C'est sûr que ça va bien rendre C'est pour ça que je vous donne Toutes mes impressions en réel Parce que Que vous soyez fixé Oh Donc là la caméra Par contre c'est archi cute On dirait que je suis un humain Qui a pas dormi Qui a dormi justement Oh I look good La caméra ma vie Donc ouais Comme je vous ai dit Dans la vraie vie Il sèche trop vite Et il a un effet du coup Poudreux C'est à dire que Quand tu le mets Le produit il se répand bizarrement Et il s'applique pas genre De manière homogène Sur ta zone de cerne Je suis pas très confiant Genre là ça fait trop peur On voit ma cerne jusqu'à Putain c'est horrible Donc au moins On aura pas besoin De poudrer tout ça Franchement le concealer 0 sur 20 En même temps il coûte 3 euros Le fond de teint encore Il dépanne Il fait l'affaire Et encore Genre le concealer Et le fond de teint C'était vraiment les produits Je savais ça allait être de la merde Donc le fond de teint La rigueur Même si la matière Elle est dégueulée Yo Je suis en train de regarder Ah Je viens de voir la paume de maman Où j'avais appliqué le fond de teint Tout à l'heure Et il craquel le truc Genre On dirait littéralement Que t'as pris un feutre Et que t'as mis sur ta main Genre là du coup J'ai un peu peur sur ma peau Qu'est-ce qui se passe Je sais pas Qu'est-ce qui se trafique là-bas Un des seuls produits Que je n'ai pas trouvé dans le magasin Dites-moi si vous avez été à Primark Et vous avez trouvé ça J'ai pas trouvé de palette de contour Ou d'un truc qui pouvait servir A faire le contour de ta face Donc du coup Je vais utiliser Magwood 6 Mon grand copain de chez NYX NYX Le Wonder Stick Que j'utilise depuis archi longtemps NYX Si vous passez par là Je vous aime Voilà Je vais juste faire le truc de base Hi It's Kim Oh putain J'aime trop ce produit Bon bref Ça c'était la parenthèse Or Primark Oh J'adore Mais la gasse On va passer aux yeux J'ai très très peur C'est ce que je redoutais Parce que je sais pas du tout Maquiller les yeux En fait tout simplement Donc voilà Voici les pinceaux que j'ai acheté Donc les pinceaux Ce set de pinceaux Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 Il y a 5 pinceaux Pour le prix de 8 euros Mais par contre Ils ont été faits en Chine Qui veut Ok donc les pinceaux sont assez jolis Je trouve Je vais voir au toucher A quoi ils ressemblent Genre Ah par contre Ce qui est super bien Ah j'adore Donc là tu vois Que même si Le prix est de 8 euros Ça fait pas super cheap Parce que genre Le pinceau il est lourd Je sais pas comment ils ont fait ça Mais genre le pinceau Quand tu le portes Il est léger quand même Parce qu'il faut Mais il est lourd Donc ça c'est hyper intéressant Parce que ça prouve que Et bah que la vie Ma grande révélation Ils sont tout doux Ils sont hyper agréables Je m'attendais à un truc Genre plastique un peu limite Qui fasse un peu jouer Parce que quand tu regardes En fait Enfin quand tu regardes le truc C'est vrai qu'il inspire pas trop confiance Franchement j'adore Maintenant à voir Si sur la peau Bah tout va bien Euh Le pinceau il est super doux J'adore Non celui là il est moins rigide Donc celui là pour blend Ça va être parfait Je suis à la piscine Non franchement celui là Il me surprend de ouf Genre ici il est super doux J'adore Et donc là c'est l'heure C'est l'heure de vous révéler La palette de chez Primark Qui m'a coûté 6 euros La Velvet Rose Eyeshadow Palette Donc elle est assez cute Je trouve Encore une fois Je vous répète Que c'était hyper difficile D'en trouver une De bonne qualité Où les fards Ils n'étaient pas cassés Bref Les gens ils savent pas se comporter C'est un truc de malade Mais bref On fait avec Donc voilà La palette se prénomme Velvet Rose Il y a les noms des fards Qui sont derrière Orchide Sweet Allure Golden Jasmine Blackberry Oh Blackberry Je l'aime trop Total Sweet Sunday Etc Moi je vais faire un truc Assez cute Un peu dans les tombes rosées Vu que c'est un peu le délire De la palette Maintenant Est-elle pigmentée C'est ce que nous allons découvrir Là maintenant Je vous rappelle Que je sais pas du tout Maquiller les yeux Oh mon dieu On va mettre ça dans le creux de paupière Donc Inchallah Je sais faire Je sais pas du tout maquiller Je sais pas du tout maquiller Alors je sais pas Si c'est le truc Qui est pas du tout pigmenté Ou si c'est moi Qui sais pas maquiller Non mais Y'a rien là C'est quoi ça Allô Je sais pas Des couleurs Donc j'ai au moins envie De tester Je vais les mettre des deux côtés Comment vous faites C'est la merde Non déjà Si vous voulez apprendre A me maquiller Déjà regardez pas mes vidéos Mais en plus de ça Apprenez pas avec Prima Ah par contre Ça ça blende bien Donc je vais essayer De faire un swatch Avec un doigt au moins Ouais non en fait Ça se voit pas du tout Donc du coup là Je vous montre Sur mon zoom de caméra Parce que je peux faire un zoom Qui est beaucoup plus intense Et du coup là On voit mieux 10 fois mieux Que quand même C'est assez joli Genre le mélange Que j'ai fait Le blackberry Plus Le halo de cristal Voilà Et sur notre paupière C'est le doré Que j'ai un peu appliqué Et c'est assez joli Donc pour le coup J'aime bien Alors le doré Il est vraiment cute Par contre Il y a un effort Au niveau des couleurs Et etc etc Le doré ça va Il est quand même utilisable Mais wesh Les gouttes ici C'est un effort Maintenant Ça me donne envie D'utiliser quelque chose D'autre Que j'ai acheté Et là par contre J'ai un peu plus confiance Primark ne me déçoit pas dessus Parce que là par contre C'est le type de produit Que j'utilise Tous les jours Alors je l'ai acheté A 3,50€ C'est le Summer Haze L'highlighter de Primark Par contre là Il y avait du choix A niveau highlight Il y avait Frozen Summer Haze Il y avait genre Des trucs un peu plus chauds Des trucs beaucoup plus dorés Golden Jigger Gold Jigger Je ne sais plus quoi là Je l'aime trop Mon petit highlight Et je pense que ça C'est le produit Que je vais utiliser Ah donc C'est vraiment genre mon produit C'est vraiment le truc Que j'aime mettre sur ma face En même temps Je m'appelle Spark Dye Spark Dye Sparkle Sparkle est égal à Étinceler Étincelle Waouh Oh mon dieu Il est trop beau par contre Ça par contre Je ne peux pas nier Primark ou pas Primark J'adore Déjà ça fait des dunes de sable Le Sahara c'est qui La team allée à Dubaï Over Il me fait exactement penser Donc en une version Beaucoup plus cheap Je ne vais pas insulter Ton produit quand même Sana Mais on dirait L'highlight de Sananas En collaboration avec BK C'est à dire Qui fait dorer Mais en même temps Quand je le tourne Un peu vers d'autres lumières Enfin genre Quand je le regarde Plus en profondeur Ah oui au fait Je n'ai pas fini mes yeux Mais qui veut Quand je regarde en profondeur Il a des sous-teintes Rose Rosé Genre rose gold Et ça j'adore C'est un mélange de doré Et rose gold Donc on dirait un peu Celui de Sana Wow Sananas Donc voilà J'ai trop hâte de l'utiliser On va déjà faire un swipe Avec le doigt Pour voir à quoi il ressemble Et c'est parti Wow Alors en même temps C'est du highlight Donc ils n'ont pas le droit A l'erreur Il faut quand même Qu'il y ait un minimum De pigmentation Donc voilà à quoi ça ressemble Déjà Vous voyez un peu mon doigt Ça a bien pris Je vais essayer de swiper ça Sur mon poignet Ah Et là la magie disparaît Ah ouais Non ça n'a rien à voir Avec ceux de Je sais pas Moi les highlights que j'adore C'est les Fenty Et ça n'a rien à voir Wesh Un minimum Wesh au moins A la caméra Ça devrait se voir Oh non Primark Ah ouais Genre la pigmentation C'est pas du tout l'or fort Ah j'ai juste passé mon Ah c'est parti Ah ça me fait très très peur Je vais utiliser ça Le Summer Haze Il y a littéralement Rien sur le pinceau Non Bon là je vois quand même Une petite différence J'ai envie de s'assurer Appliquer quand même Ah Quand même Honey Alors là j'ai bien frotté Parce que j'ai vraiment pas confiance Sur leur pigmentation Ça c'est vraiment pas leur forme Donc j'ai vraiment Puisé le produit Alors leur pinceau Par contre Ça fait genre le quatrième pinceau Où il y a des poils Qui se barrent déjà Dès la première utilisation Ça c'est pas super top les gars Il est vraiment pas Donc là encore C'est un produit pour dépanner C'est à dire que En fait bah Pour conclure Tous les produits Primark Sont fait pour dépanner C'est vraiment pas des produits Que vous allez utiliser Si vous avez vraiment Un événement Ou je sais pas Dans la vie de tous les jours Par exemple Ce highlight Pourquoi pas Franchement pourquoi pas Maintenant je pense Qu'il va se finir super vite Parce que moi J'ai besoin de briller Et j'ai dû en utiliser beaucoup Ah ouais non Il est pas fou Faux hein L'éclairage Il rend super bien En tout cas Donc moi c'est vraiment Un produit que je vais utiliser Pour mes vidéos Mais Ah Oulala Ah non mais c'est une catastrophe C'est vraiment des produits Qui n'ont pas dépigmentation Y'a rien là Sur ma face C'est quoi ça En plus il est trop beau Au premier rapport C'est trop dommage Je suis trop désolé D'avoir comparé ça A sa nanas A celui de sa nanas Mais Vraiment je m'excuse Parce que là Eww Je suis un peu révolté Maintenant Vos faces Et vos teintes Merde Maintenant que j'ai essayé Un peu tous les produits Que ce soit Paupières Highlights Et etc Vous avez vu Je vous propose De venir avec moi Pour la deuxième partie De cette vidéo Je vous emmène avec moi Dans ma salle de bain Pour le démaquillage Donc je vais tester Les lingettes démaquillantes Et puis Je vais tester Un de leurs masques Et vous Donnez tout mon ressenti Sur ma peau Donc C'est parti Donc là Guys Waouh J'aime trop J'ai l'impression Je suis en train De tourner un clip Mais Yes Donc là Je vais utiliser Les lingettes démaquillantes Donc à mon côté 2 ou 3 euros Pour 2 paquets De 25 Donc ça fait quand même 50 lingettes Pour 2 ou 3 euros Franchement C'est vraiment pas cher J'avais l'impression D'être aux Etats-Unis Dans les grossistes Magasins Donc on va tester Si ces lingettes démaquillantes Vraiment bien Il y avait plusieurs Paquets Il y avait genre Soin de la peau Lingettes Sensible Et là J'ai pris Deep cleaning Parce que je voulais un truc Qui genre Lave super bien Mon maquillage On dirait que Ça semble s'être Bien enlevé Déjà pas mal Avec un premier coup Ah ça commence A me piquer Un peu Mais ça me fait ça Avec genre Toutes les lingettes Des maquillages Donc je vais pas me plaindre Ah Juste Picote ici Là En même temps Je fais pas ça Avec tendresse Donc c'est un peu De ma faute Les lingettes Ça en vaut Le coup 1,50€ Pour ces deux paquets Ça vaut vraiment Le coup Donc ça c'est vraiment Un truc que je recommande En fait c'est ça Primark Ça sert vraiment Pour les petites bricoles Tout ce qu'il faut Pour dépanner Et ça C'était Parfait Rien à dire Et donc je garde un peu La peau humide Parce que j'ai voulu tester En direct avec vous Un masque que j'ai acheté Qui m'a coûté 1€ Chez Primark C'est le Deep Cleansing Bubble Mask Au blueberry Donc à la myrtille Et donc c'est un désincrustant Masque bulle Donc je sais pas du tout A quoi ça ressemble Ça a été fait en Corée Donc j'ai totalement confiance Parce que genre En Corée ils ont littéralement Les meilleurs produits de beauté Donc encore une fois C'est la marque Primark C'est écrit Donc voilà A quoi ressemble le petit truc Ça coûte 1€ J'en ai acheté 2 Parce que pour le coup J'ai confiance Et c'est vraiment des petits trucs Que tu peux utiliser Assez souvent Donc Nettoyer sérieusement Votre visage C'est fait Ouvrez le sachet Et appliquez le masque Uniformément sur le visage Et le cou En évitant les yeux et les lèvres Ah je suis choqué C'est trop trop cool J'adore C'est un petit liquide blanc Un peu blanchâtre Un peu gluant Alors oui ça sent la myrtille Ah j'adore Franchement ça c'est le truc Que je vous recommande d'acheter En fait vous l'appliquez Et je crois que ça réagit instantanément Genre là ma peau Elle devient tout de suite blanche Ah c'est trop stylé Ah c'est trop stylé Ah j'adore Donc vous appliquez tout ça Sur votre visage Et au contact de votre peau Le masque Il va genre devenir une mousse Et j'adore Genre ça vient de la Corée Et ça se voit Les coréens Ils sont hyper intelligents Ils ont des produits du futur Donc ça j'adore Programmation du minuteur en cours Bitch I'm back out my coma Waking up on your sofa When I park my Range Rover Slightly scratch your Corolla Encha'Allah Je viens de rincer mon masque Et c'est littéralement le produit que je vais racheter à 1€ Littéralement 1€ le truc il est gratuit Donc bon on sait pas trop ce qu'il y a dedans Mais même genre franchement Moi j'ai grave confiance ça vient de Corée Donc pour ça ils ont les plus belles peaux Donc ça je me fais pas de soucis J'ai rincé le masque Après avoir rincé toute la mousse qui avait gonflé sur mon visage Ça commençait à me chatouiller de ouf Donc je me suis dit bon je vais rincer vite J'ai rincé et il y avait comme un sort de gel Juste après c'était hyper agréable Comme si genre je sais pas Je sens que ça lui a fait du bien C'est à dire que j'ai pas de rougeur Des fois ça m'arrive de faire des masques et d'avoir des rougeurs qui ressortent Et là c'est pas un bon signe Mais là ma peau me remercie Je me sens si frais Ça fait trop du bien Donc ça vraiment je vous conseille d'acheter En tout cas c'est la fin de cette vidéo Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout Ça m'a fait trop plaisir Dites moi si vous voulez que je crash test encore Plein d'autres produits sur ma chaîne Que ce soit make-up ou autre Mais surtout make-up parce que ça me fait trop plaisir Moi j'aime trop je kiffe ma vie Je vis ma meilleure vie quand je fais ces vidéos là Donc voilà n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo A plus Yes Je me déteste Yes I'm a cool I'm a cool I'm a cool Sous-titrage ST' 501